salut à tous donc c'est parti on retrouve le bateau de phoenixia car si vous vous rappelez après l'art de marée il avait disparu vous voyez c'est exactement le même que celui de vannes voilà donc de toute façon on peut pas piloter vu qu'on n'a pas l'ordre attendez j'ai un petit problème avec ma manette qui s'en mêlée merveilleux je suis désolé donc là on repart et on va arriver à une ville bientôt mais d'abord on va rentrer dans cette caverne voilà la caverne d'Indra donc il y aura plusieurs trucs comme ça dans ce jeu merde la bonne il y aura plusieurs vous voyez cette stèle là la tablette il y en aura plusieurs dans le jeu qui permettront en fait d'avoir des invocations vous avez dit les invocations qui sont à plusieurs éléments bah c'est comme ça qu'on est en fait bon là c'est facile hein mais après ça se fait beaucoup plus de voilà donc là c'est l'invocation un dune de mars et un dune de vénus ah oui toutes les invocations à plusieurs éléments en plus de faire des dégâts elles ont des effets spéciaux où elle baisse la défense, elle fait des altérations de l'état elle régénère etc enfin ça dépend desquels euh ouais donc là on continue tranquillement notre chemin pour l'instant et bien sûr il y a toujours des jeans cachés un peu partout et c'est par ça qu'on va vous allez voir vous allez voir Pomme un dune vénus donc là c'est presque impossible de le louper puisque dépendant de la forêt en général si on a un combat on tombe dessus bon il est faible il est faible il est faible vous allez voir bon bien sûr il craint le vent donc c'est un peu de vénus merde là j'ai fait de la merde on regarde même pas les effets de mes jeans c'est n'importe quoi de toute façon il est faible hein je ne sais pas voilà rien d'une de plus pour Pavel là je vais faire comme dans le large mais les jeans de chaque élément au mystique de l'élément l'élément parce que sinon ça fait des classes à la con je préfère faire comme ça ça change pas les machins c'est merveilleux et nous voilà madras avec des beaux arbres voilà vous voyez apparemment ouais ça peut avoir un peu rappelé le 1 où il y avait aussi des voiles c'est pas le même genre hein voilà voilà donc là on va visiter un peu hein pas très con voilà les catacombes de madras alors euh vous allez voir euh qu'on va pas y aller euh enfin on va pas aller très loin parce qu'on peut pas faire grand chose ici vu qu'on a pas encore les bonnes euh synergies voilà 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 alors euh ouais on peut pas rentrer vision je crois merde euh ouais on a pas vision donc là on peut pas encore rentrer vous voyez euh 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 donc ouais c'est pas par là si je commence à me paumer ça va pas le faire putain j'ai franchement je devrais heureux j'aurais un peu euh commencé une vidéo avant de euh enfin jouer avant de commencer la vidéo parce que c'est quoi je fais n'importe quoi donc est-ce qu'il y a pas de rejet qu'il y a yes les gens au moins allez on va lui acheter on est sympa bon vous voyez il y a deux marchands ah non ah je me disais il y a deux marchands ah mais non c'est vrai que c'est la même icône pour les deux euh euh ouais 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 là quand même oh merde attendez on va faire un truc il y a le bâton chaman le bâton chaman vous vous rappelez hein on vous l'avait donné à la fin du 1 voilà on va mettre des pieds longues euh alors on va jeter un double de cuillère voilà et aussi on va remarquer un truc là voilà ça c'est bon on va� et elle se rend dans la voilà on trouve un homme appeler pierre si on va dans la maison voilà et que vous voyez il a une tête ce qui veut dire qu'il est important et vu la couleur qu'il a bon allez je vous le dis vous avez compris c'est le quatrième perso de toute façon on va le remarquer tout de suite que c'est un que c'est un mystique de l'eau parce que regardez où est-ce qu'il est le mec de droite il cherche la merde voilà on va appeler cette piscine en vie ouais ça m'éclate parce que des mystiques il y en a quand même pas mal et apparemment les gens n'ont jamais entendu parler voilà cette scène a été obligatoire pour la suite du jeu voilà de toute façon il parle pas donc c'est pas que j'ai dit oui parce que de toute façon on va partout donc il faudrait répondre oui à tout non on s'en fout vous voyez l'orbe là c'est justement l'orbe qui fait bouger le bateau et qui appartient à pierce vu que vous avez bien écouté tout à l'heure ils ont dit qu'il avait une orbe enfin qu'il est devenu en bateau c'est un drôle de bateau voilà donc on va déjà partir d'ici et continuer notre chemin voilà ça je me rappelle très bien de cet endroit alors t'as de même qu'il y avait une arme qui s'appelait l'écoupir tout là-dedans ouais elle est là d'ailleurs alors comment il va ça m'en rappelle pas par contre ça se pourrait être de l'autre côté si je me rappelle pas c'est pas ça mais j'ai toujours bien aimé la musique de la carte ça fait un peu ça fait héroïque et tout forcement donc toi c'est quoi une épée épée piratoire ça je le recosse dans ce moment si j'ai des détails à fond je me rappelle euh je vais la mettre à l'île voilà donc il a déjà la hache voilà c'est tout ce qu'on peut faire et par contre on peut toujours utiliser télépathie pour voir dans la pensée voilà voilà mais bon je vais pas trop perdre de temps avec ça hein donc on va continuer l'aventure en nous rendant au prochain village si je me trompe pas là il y a le désert ouais le désert aussi je me rappelle ok 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 c'est ok 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 c'est fun comme attaque si on peut passer par là alors pas où qu'on passe on va suivre le chemin hein c'est franchement que je me rappelle que les marceaux quoi on rappelle de l'émuriat par exemple attendez ce qu'il y a pas un truc avant le désert on va aller directement dans le désert je suis même pas soigné à l'auberge voilà bon c'est pas un désert comme dans le 1 où il faut boire de l'eau et tout vous allez voir il ya des gens dans le désert maintenant qu'on a enfoncé on va attendre on va le mettre voilà on a pas mal de bons trucs on a pas mal de bons trucs ensuite ensuite on va continuer notre chemin voilà merde merde voilà en fait on va leur ouvrir la voie nous même vous allez voir ça c'est pas par contre là y a des cheveux partout ça c'est le genre de truc que j'aime pas alors j'ai peur de louper des coffres des trucs Voilà, alors on va commencer par là, ça faut surtout pas les casser, là je vais un petit peu au plif hein, je vous l'avoue. Ah oui, je me rappelle de ça, il faut arriver au-dessus des gens là. Comme ça il voit que la voie est libre, c'est pas vrai. Avec la cette attaque je ne peux pas dire. Hum, vous voyez, ça endort. Oh il est relique aussi, les attaques spéciales des reliques font les effets. J'ai vu que jeu au justice apparemment ça a blessé la défense, comme ça. Oh merde le pauvre. Quelle merde. Je l'ai oublié. On verra le chercher après hein, on s'en fout. De toute façon je vais bientôt arrêter la vidéo là. Avant que ça fasse trop longtemps. Qu'est-ce que c'est que ce délire encore ? Merde. Merde, merde, merde. Bon bah c'est foutu. Voilà. On va passer par là. Oh mais merde, il est trop fou. Il faut faire en sorte de ne pas casser les piliers pour pouvoir passer en fait. Donc ça c'est bon. Celui-là je crois qu'on peut le casser aussi. Ok. On va prendre à viser. Pour l'instant je vais pas le chouard. Ok, ouais, génial putain. C'est meilleur ça. Bon écoutez, on va se quitter ici. Et je retrouve pour la suite du désert. Enfin, la suite est la fin bien sûr. Je vais pas reprendre trois vidéos pour un désert non plus. Et puis, et puis voilà. Donc moi je me rappelle, il faut passer par là en fait, à la base. Ah c'est ça. Et à la fin on récupère un gil là. Bon. Oh là là là. Bon bah je vous quitte ici. Juste après le combat. C'est une nuit de rêve. Et une nuit de rêve. Putain il reste un salaud. Ah bah voilà. Ah bah voilà. A part ces magnifiques léveloppe. Je vous quitte. Allez salut. habea bлюдé ! D'accordé ! Sous-titrage ST' 501